Lili-lili, Marie-Holette, je vous prie de me servir du thé. Ah, c'est extraordinaire, vous êtes prodigieuse, on pourrait s'y tromper. Mais que dites-vous, mon ami, vous t'y vaquez, nous sommes les demoiselles de machin truc et nous venons de... Mais, au fait, quel est notre nom ? Oh, tiens, quand on parle du loup ! Ah, Richard, tu tombes à point de mais, nous étions justement en train de parler de toi. Oui, alors, c'est moi le loup. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas vous frasser, veuillez m'excuser. Ah, mais ne sois pas étonné, Richard, c'est une coutume dans la famille de Béthier, enfin, je veux dire, d'Élisabeth et de Gisèle, de faire la révérence devant la personne chez qui on est invité. Ils font cela depuis des générations. Allez, terminez, mesdemoiselles, vous pouvez vous relever. Pourquoi est-ce que Charles t'appelle Élisabeth ? Je croyais que tu détestais ce prénom. Non, parle pas, c'est une idée à lui. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de coutume. Mais c'est fort amusant. Oh, amusant, certes, mais extrêmement dangereux. Ah bon ? La grand-mère d'Élisabeth et de Gisèle s'est fait comme cela de nombreux lavagons, rien qu'à cause de cette coutume ancestrale. Il serait dommage que la même chose vous arrive ce week-end, mesdemoiselles. Certainement. Ah, si donc, mesdemoiselles, vous êtes parents ? Ah, mais pas du tout. Mais si, enfin, Gisèle, voyons ! Oh, excuse-moi, Richard, je manque à tous mes devoirs. Je te présente, Gisèle, la cousine germaine d'Élisabeth. Gisèle, voici mon grand ami Richard, dont je te parlais il y a un instant. En bien, j'espère. J'en suis tout à fait ravi. Votre monsieur, mais qu'est-ce que je dois dire ? Oh, ben, t'as qu'à dire Richard, hein, les amis sont ceux de Charles, ou le contraire. Alors, vois-tu, Richard, comme je te disais, Gisèle est la cousine d'Élisabeth. Cette jeune fille habite encore chez ses parents. Elle est célibataire. Oui, oui, c'est très intéressant. Mais dis-moi, Charles, je voudrais savoir, qu'en est-il de notre petit arrangement ? Eh bien, justement, je te disais que Gisèle habitait dans la propriété de ses parents auprès de Vincennes. Elle est, comme qui dirait, célibataire ! Oui, oui, en effet. Je vous félicite, mademoiselle. Mais dis-moi, Charles, je voudrais savoir, est-ce que tu as un peu avancé ? Oui, oui ! Et à ce propos, je te disais que, tiens, si tu prends au hasard Gisèle, par exemple, eh bien, tu vois, cette jeune personne n'est pas mariée. Ah, ou non plus ? Eh oui, comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses, hein. Ah, si, toi, moi, je renonce, hein. Eh bien, attends, un peu, je n'ai encore pas décidé la façon dont je t'allais m'y prendre. Tu me prends de court. Oui, bah, improvise, improvise. Bah oui, imagine que tu es sur scène. Oui, bah, plus facile à dire, qu'à faire, hein. Excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais savoir si tu avais du nouveau et... Oui, et je dois encore passer un petit coup de fil pour m'en assurer. Tu viens, Betty ? Comment ? Bien, ma chérie. Pendant ce temps-là, peut-être que Richard et Gisèle pourront faire de plus amples connaissances. Oh, ouais, figé. Attends, Richard, tu ne vas pas me laisser seul ici avec Gisèle. Non, non, je vais aller régler quelques petites affaires et nous reparlerons d'autres petits arrangements plus tard. Mais non, reste donc ici avec notre ami qui verra les charmants. Et puis vous avez certainement des tas de points communs. À tout à l'heure. Ah, courage, il y a du boulot. Charles m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes de très bons amis, à ce qu'il paraît. Oui, oui, en effet. Et vous vivez seul dans cette grande maison ? Non, non, il y a ma sœur, la gouvernante est personnelle. J'ai pu comprendre que vous n'étiez pas marié. Non, non, en effet. Ah, mais vous avez bien une amie. Non, non. Vraiment, vous m'étonnez, un homme comme vous, d'avoir des tarentes d'aventure. Vous êtes tellement charmant. Vous êtes tellement séduisant. Non, 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 je n'ai pas d'aventure. C'est impossible. Un homme aussi mémieux que vous ne peut pas être libre. Il n'est jamais libre. À vrai dire, vous avez raison, je ne suis pas libre. Je vais bientôt me marier. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Et qui est la vilaine que vous allez épouser ? Je ne la connais pas encore. Charles doit bientôt me la présenter. Quelle chance, c'est là, d'épouser un homme aussi brillant, intelligent, aussi sexy. Monsieur le facteur est là. Il y a recommandé pour vous le signer. Je ne signe pas d'habitude. C'est vous qui vous en chargez. Oui, mais cette fois-ci... Oh, monsieur vous dit d'aller signer. Alors, allez. Oh, alors ça. Alors, de quoi parlions-nous ? De rien, il va falloir que j'y halme. Oh, non, pas déjà. On vient à peine faire connaissance. Mais c'est que je suis très occupé. Ah oui, je suis sûre que tout ce domaine ne peut pas marcher sans vie. Il faut un homme d'envergure pour mener tout ceci. Oh là là, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ? Non, il fait même froid. Très froid. Mais ma parole. Vous tremblez. Vous êtes frigorifié. Voulez-vous que je vous aide à vous réchauffer ? Non, non, c'est pas la peine. Si vous avez froid, monsieur, je vais m'en occuper. Je vais vous faire un bon feu dans la cheminée. Je vais tout de suite chercher quelques bûches. C'est ça, Margaret. Allez chercher des bûches. D'ailleurs, vous devriez les couper vous-même tout au fond du bois. Et alors, vous ne pressez pas pour revenir parce que je m'occupe de Richard pendant ce temps. Quel toupet ! À tout à l'heure, Margaret. Détendez-vous. Mettez-vous à l'aise. Je ne vais pas vous manger. Dis-moi pas tout de suite. Vous aimez la chasse, mademoiselle ? Oh, je déteste ça. Ah bon ? Non, je plaisante. J'adore chasser. Surtout une certaine sorte de gibier. Moi aussi, j'aime beaucoup la chasse. Je pratique la chasse à cours. Je chasse le renard, le cerf. Oh, continuez à parler de vous. Vous avez une façon si emboutante de raconter les histoires. On s'y croirait. Il faut d'abord voir la meute. Dès les premières lueurs du jour, les chiens à bois gémissent. Oh, ils ont comme un sixième sens. Ils savent que c'est le grand jour. Oh oui, parlez, parlez. J'aime tellement le timbre de votre voix. Je dois donner les ordres pour le dîner, monsieur. Savez-vous combien nous serons ce soir ? Manon, voyez avec ma sœur pour cela. Et les bûches, Margaret. J'y vais, j'y vais. Monsieur ? Non, ça va aller, Margaret. J'ai moins froid. Vous pouvez nous laisser. Hum, alors ça. Dès que nous montons les chevaux, alors là, les chiens courent dans tous les sens. On a beaucoup de mal à les contenir. Puis alors, quand nous galopons... Oh, comme j'aimerais voir. Voir galoper sur votre pur sang, votre visage magnifique fouetté par le vent, vos mains charnues et puissantes qui guideraient le rêve. Et vos cuisses, oh, vos cuisses ! Monsieur le maestin de l'air, monsieur. Mais non, Margaret. J'ai bien entendu sonner. Oh, mais je vous assure que non, là. Alors j'ai dû me tromper. En effet, Margaret. Merci, Margaret. J'ai dit merci, Margaret. Si vous avez besoin de quelque chose, monsieur, n'hésitez pas à m'appeler. Je n'y manquerai pas. Où est-ce pour toi, Margaret ? Pouvez-vous faire monter les bagages de mademoiselle dans sa chambre ? Oh, vous restez avec nous pour le week-end, n'est-ce pas ? Oh, si vous assistez. Vous aimeriez peut-être m'accompagner une partie de chasse. Alors, c'est-à-dire que je ne suis jamais montée à cheval. Ah bon ? Ma mère me l'a toujours interdit. Pourquoi ? Parce qu'elle craignait les chutes. Mais avec vous à mes côtés, je pourrais certainement faire mes débuts. Vous me paraissez si fort que rien ne pourrait m'arriver. Je suis vraiment très heureux de voir que nous partageons la même passion. Oh, c'est sans doute un signe du destin. Est-ce qu'il s'agit du portrait de votre père ? C'est le portrait de mon père, Lord McGregor. Oh, mais quel homme séduisant ! Je comprends mieux d'où vous tenez ce physique exceptionnel. Auprès de vous, je me sens tellement, mais tellement ridicule. Oh, mais Gisèle, ne dites pas cela. Vous permettez que je vous appelle Gisèle ? Bien entendu, je vous en prie. Vous aussi, vous êtes tout à fait charmant. Prenez ceci et portez-le dans la chambre verte. Oh, bah non, Margaret, pas la chambre verte. Donnez plutôt la chambre mauve, mademoiselle. Elle a une vue magnifique. Est-ce qu'elle est près de là ? Oui, en effet, elle est juste à côté. Oh, si c'est parfait ! Je me sentirais tellement plus rassurée d'en vivre si près de vous. Eh bien, vous avez entendu ? Tout dans la chambre mauve. On n'a jamais vu ça ici. Le kilt de votre père est vraiment d'une couleur surprenante. Il est magnifique. Vous aimez ? C'est le kilt de cérémonie de notre famille. Vraiment ? Et vous possédez le même ? Oui, oui, en effet. Je le porte très rarement, uniquement dans les grandes occasions. Vous devez être super quand vous le portez. Je crois que si je voyais dans ce kilt...